Est-ce qu'il s'en fait ? Est-ce qu'il s'en fait ? Non, franchement, Peut-être qu'il y a des internautes qui sont en 313 et qui sont dans sa voie C'est ce que j'ai dit Mais j'ai fait des moves Mais quand j'ai fait ce qu'on a dit Je suis venu à parler Si vous voulez savoir mes vidéos, Vous remontez sur les vidéos que j'ai parlé C'est très dur Je n'ai pas dit Maki Salle Il va déstabiliser ce pays Il va déstabiliser ce pays Tu sais que Maki Salle Mais De façon politique Moi Je parle de Maki Avel Ce n'est pas un Zarin C'est son nom là Maki Si l'amid a dit que Maki est un peu de la vie Mais c'est lui Non, non Parce que Maki est un peu de la vie Parce que Maki Salle Il a un laboratoire Un laboratoire Un laboratoire politique Tu sais que Maki Salle Il avait un laboratoire Pour conquérir le pouvoir Il a sauré Maki Il a un laboratoire Tu ne tiens pas A la vie Il n'a jamais rien Il a dit Quand Maki Il m'a dit Dormis De ce genre Il a dit Il a dit Dormis Il l'a dit Maki Salle J'ai fait les doux yeux, les yeux doux pour avoir ce qu'il veut. Tu vois la conquête de pouvoir, planifiée. Quand je suis ministre de l'Intérieur, je ne sais pas comment il veut aller dans la politique. Je ne sais pas si je suis fatigué. Mais il a tout fait, j'ai apprécié Karim. J'ai apprécié Karim. J'ai amadoué Karim. J'ai installé confiance entre Karim et Karim. Je ne sais pas si mon père a pris ma compréhension. Parce que le père a travaillé avec Karim. Il 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 a travaillé avec Ablai Ouad. Il a travaillé avec Ablai Ouad. Il a travaillé avec un ministre de l'Intérieur. Il avait toutes les données électorales. La cartographie électorale. Il a travaillé avec Idriss. Il a travaillé avec une pièce. Il a travaillé avec des grappes de convergence. Il a travaillé avec des infrastructures. Il a travaillé avec des étapes à l'œil. Il a travaillé avec des étapes à l'œil. Ce n'est pas rationnel. Ce qui est de la partie du Sénégal. C'est une étapes à l'œil. Il a travaillé avec une étapes à l'œil. Il a travaillé avec une bonne base politique. Il a travaillé avec 12% de la population. Il a travaillé avec un vote de la population. Il a travaillé avec 12% de la population. Il a travaillé avec un deuxième tour. Il a travaillé avec un tour du Sénégal. Il a travaillé avec un autre. Il a travaillé avec des portes à portes. Il a travaillé avec des états-unis. Le président avait dit que l'électorat n'a pas de serrer la main, une autorité politique n'a pas de serrer la main d'une personne. C'est un tour réel. C'est un vote. Il l'acquérir définitivement. C'est une sympathie. Ce sont des sciences politiques qui nous font. Même le président a eu un témoignage. Un jardinier qui venait à la maison blanche. Un ménager qui venait à réparer les cuisines de la maison blanche. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que le président était enrhumé. Quatre ans après, cinq ans après, dans une campagne électorale, il a fait la campagne électorale. Il a dit que le président était enrhumé. 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 Il a dit que le président était enrhumé pour leur éviter l'affleterre. Mais il a dit que c'est à l'attention de l'électorat. Il a eu une base affective. Je sais pas, ce qui a fait le jouer de cette sympathie. Donc, le président a eu un premier tour avec le président, tout a été calculé. Ce qu'il a calculé de son pouvoir, il a eu un calcul weight de 12 ans. Je l'ai dit, c'était planifié pour que l'Ousmane ait l'appareil de PASTEF. Mais Dieu est venu avec une touche de dernière minute. Je ne l'ai pas maîtrisé, personne ne l'a jamais maîtrisé. C'est la décision du conseil constitutionnel. Quand elle a validé la candidature de PASTEF, elle a invalidé Karim. Vous avez entendu la semaine passée sur Serine Baken Diaye. Ce qui m'a confirmé, c'est qu'il était convenu pour que Karim Ouad et Amadouba allent ensemble. C'est quelqu'un qui a pris le premier tour et qui a pris le deuxième tour. Qui n'est que le premier ministre et qui est le président. C'est eux qui l'ont dit. Pour vous dire, Karim Ouad et Amadouba, tout a été planifié. Et Maki, Maki, Maki planifié tout le chemin. Mais Maki Salle, si vous avez vu... Et depuis la dernière quinzaine, il a validé la candidature de Diaye. Il a eu le pouvoir d'échapper à Karim Ouadouba. Il n'y a pas d'échapper. Il n'y a pas d'échapper. Il faudra que je négocie avec Ouad PASTEF pour sauver sa peau. Sauver une pomme de la peau. Vous savez, les gens qui aimeraient tout le monde sauver une pomme de la peau. Il n'y a pas d'échapper. Il n'y a pas d'échapper. Parce que tout le temps, il aime les gens. Il ne faut pas d'échapper. Il ne faut pas d'échapper. L'instant où je l'ai dit à PASTEF, vous savez, que Maki Salle ne me détendait pas. Maki, si je ne m'attends pas. Il n'y a pas d'échapper. Il n'y a pas d'échapper. Il n'y a pas d'échapper. Et vous voyez ce qu'il a fait à Réoumi. Moi, j'ai dit... C'est un déstabilisé Réoumi économiquement. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Le FMI ne connaît pas ce qu'il a fait au Sénégal. Maki Salle a continué à se faire. Tu as vu le partenaire qui a démissionné à l'appel. Et puis, il y a aussi des épiceries qui ont été en train de se faire. Non, Madyamal Diagne. Il y a des épiceries qui ont été en train de se faire. Est-ce que tu sais ce qu'il a confirmé? Parce que c'est vrai qu'Amadouba et Maki Salle, ils ont eu des problèmes. Même si tu sais des manoeuvres politiques. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Pour pouvoir acter la séparation d'Amadouba et de Maki Salle maintenant définitivement. C'est ce qu'on appelle les politiciens. Il faut savoir que Madyamal Diagne, ce qu'il a dit, c'est que Maki Salle et Amadouba, c'est fini maintenant. La mission est là. Parce qu'Amadouba, c'est une mission commando. 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 Il n'est pas démissionné. Il n'est pas là. Il est en France, je ne sais pas où est le Maroc. Il a fait des... ...strategies. Il a pris le portable. Il a fait la main en main. Il est libre. Il a dit à l'appérifier. C'est ce que j'ai fait à Ablaayad. Le dirigeable Ablaayad est tombé. Il a repéré. Il n'y a pas de PDS. Il a fait une liste de 27 ministres. Il a fait une liste. Quand je suis venu, vous allez passer à l'Ukraine. Mais... Quand vous les menacez, vous pouvez le faire à l'Ukraine. Il y a des livres pour dérouler. Ce qui se passe dans ce pays, Makisal, toute son équipe, qui a été amenée avec l'appér. Député, député, ministre... L'appérime Bidal, c'est une machine à damonter. C'est une machine à damonter. Pour y'a, il faut dissoudre l'appér? Non, il ne faut pas me dissoudre. Parce que le dissoudre, il faut qu'il s'enlève. C'est une base légale. Je ne dis pas ça. C'est-à-dire, Sachi, tu sais que le nez pas le faire à l'Ukraine. Le nez pas le faire à l'Ukraine. Il ne faut pas le faire. Maki, c'est un système. Il ne faut pas le faire à l'Ukraine. Ce qu'il faut faire à l'Ukraine. Il faut que vous le fasse. Vous le fasse à l'Ukraine. Mais ça, c'est le plus important. Mais avec du temps, je vous laisse les mettre à l'Ukraine. Le 28, il y aura des revues. Il y aura une conférence nationale sur la justice. Peut-être que ça va être le moment de libérer la justice. Pour qu'il fasse son boulot. Parce qu'il y a un magistrat qui a été autorisé. Le salaire, l'indemnité, pour qu'il bosse bien. Il n'y aura pas de travail. Je sais ce qu'il y a. Il y a de la même chose. Ils font tout pour se laver à grande eau. Comme le général Moussa Afalle. Je ne sais pas comment on a fait les journalistes. Ils aiment ce qu'on a pour. Le campagne de communication autour des anciens acolytes de Maki Sal. C'est ce que nous comprenons, ce que je disais, c'est ce que j'ai vu comme stratégie, c'est pour que je ne laisse pas vous gouverner. Si vous voulez que vous puissiez tout le monde, vous voyez tout ce que vous dites. Vous savez qu'il n'y a pas d'opposants, c'est parce que ce sont les gens qui ont déroulé. Il y a un genre de fou du village qui font des déclarations incendiaires, personne ne sait pas ce que le régime n'a rien à dire. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de temps et de l'espace pour ne pas se dérouler ici ou à Péril. Parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et ils en ont. Si vous le faites, ils vont vous aider, ils vont vous aider, ils vont vous aider, ils vont vous aider, ils vont vous aider. Mais ils veulent revenir, les politiciens, ils vont vous aider. Ils vont vous aider, ils vont vous aider. Ils vont vous aider, ils vont vous aider, ils vont vous aider. Ils peuvent déstabiliser ce pays. Je crois que le Président de la République, Djougi Giné-Bissau, Djougali Fofle et Mour 4. Son discours, on l'a vu. Un homme de terrain, Deme peut-être à l'improviste sur les lieux, Laité, l'église, l'église.